Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus encore une fois très nombreux pour écouter Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir pour un livre qui est paru hier, qui sont les raisons de l'art aux éditions Albin Michel, et qui est une pierre de plus, si l'on veut, dans votre esthétique, qui est un volume assez considérable d'ailleurs de votre travail, puisque depuis le début de votre travail philosophique, vous êtes extrêmement attentif aux travaux des artistes, et en particulier de l'art contemporain. Et puis ce livre fait aussi un peu écho, à la fois dans son format et par son éditeur, au Crocodile d'Aristote, où vous racontiez l'histoire de la philosophie au travers de la peinture. Et on peut penser, vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre, qu'il annonce aussi un volume esthétique dans votre brève encyclopédie, dont on ne se désespère toujours pas de voir la suite arriver, qui se croit sera anima un jour. Alors dans ce nouveau livre, vous cherchez une fois encore à transmettre et à faire comprendre l'art contemporain. Et pour cela, vous nous proposez, non pas une simple histoire, mais véritablement une initiation à l'art, et surtout à ce que sont ses raisons, ses objectifs, et comment l'art et les œuvres ont été créés. Avec une question centrale assez étonnante, assez singulière, sur laquelle je pense qu'on va revenir à plusieurs reprises, qui est de dire que finalement, le beau, la beauté, n'a été qu'une question très éphémère dans l'histoire de l'art, n'est qu'un moment, et que quand les spectateurs vis-à-vis de l'art contemporain ont le sentiment que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout une rupture introduite par l'art contemporain, mais c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Alors pour cela, vous commencez, on va dire, au début, vous commencez avec l'art pariétal, et vous interrogez sur justement ces œuvres, qui sont évidemment à la fois fascinantes et mystérieuses. Pour le coup, on n'a pas de texte pour nous faire comprendre quelle est leur signification, et donc votre idée, c'est qu'on a affaire à une manifestation finalement d'un élan vital, et que profondément, l'art c'est cela, c'est-à-dire c'est la volonté de dire quelque chose, c'est un élan vital où il faut s'exprimer au-delà du simple fait de vivre et de survivre finalement. Oui, c'est ça, alors on est un peu culotté quand on arrive soi-même en disant j'ai une hypothèse pour l'art préhistorique, parce que franchement, c'est un peu audacieux. Effectivement, vous avez raison de dire qu'il ne reste aucune trace théorique, rien qui nous permettrait de disposer d'un enregistrement, d'un papyrus, qui nous permettrait de dire voilà, à cette époque, les artistes peignaient comme ceci, sculptaient comme cela, ils voulaient dire ceci, ils voulaient dire cela, etc. Donc mon hypothèse, c'était que vraiment, on projetait le fantasme de soi-même ou de son époque sur les grottes-priestes. Lascaux, c'est une découverte récente et quand l'abbé Breuil commence à penser ces choses-là, on se dit qu'il pense en curé qui estime qu'il y a un sentiment religieux et que ce sentiment religieux ne demandera qu'à évoluer pour arriver un jour, évidemment, au christianisme. On a Georges Bataille qui nous dit c'est la naissance de l'art et qui projette totalement ses obsessions. Le sexe, le sang, la mort, la transgression, ça tourne en boucle chez Bataille. Et bien là, ça recommence. Eros, Thanatos, le rapport entre l'amour, l'érotisme, la vie, la mort, le plaisir, le désir, etc. On a la période structuraliste où, immanquablement, on voit des signes qui sont difficiles à comprendre, on voit des triangles, on voit des traits, on voit des hachures, on voit des points. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. D'un seul coup, le structuraliste nous dit ici un phallus, là un vagin ou une vulve. Donc, il commence à les compter. Et puis, il dit, oui, il y a une relation avec des animaux qui sont donc des animaux masculins puis des animaux féminins. Donc, en fait, les hommes préhistoriques ont lu Claude Lévi-Strauss, ils sont structuralistes, etc. Et puis, aujourd'hui, la version qui triomphe un peu, c'est la version du chamanisme. Donc, ce sont des gens qui, sous emprise de champignons hallucinogènes, de substances hallucinogènes, entrent en contact avec des mondes, les mondes de l'esprit, en l'occurrence. Et ces gens-là, finalement, peignent les animaux qu'ils vont chasser. Donc, quand on tue un animal en le peignant avec une saguée, par exemple, dans le dos, eh bien, on assure qu'on va pouvoir vraiment chasser et obtenir cet animal qu'on va pouvoir manger, dépecer, manger, etc. Il y a une dame aussi qui fait des choses extrêmement intéressantes et qui nous explique que, finalement, ce sont des cartes des astres. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais les ciels ont changé en fonction des millénaires. Mais si on repense au ciel de ces périodes-là, eh bien, les grottes sont toutes orientées dans le même sens, les lumières arrivaient aux mêmes endroits et, finalement, les aspérités qui étaient peintes permettaient de dire, eh bien, on a ici l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande ours, le petit chariot, etc. Et je ne me suis pas dit, bon, ben, moi, il me faut une hypothèse. Je m'inscris dans cette logique-là. Je n'avais pas cette immodestie-là. Mais je me suis juste dit, je ne peux pas tout prendre. Je voulais juste prendre ce qu'on appelle les mains négatives et les mains positives. La main négative, on pose la main, la main positive, on pose la main dans la latérite, dans une terre rouge, et puis on la pose sur le mur et on enlève. Et donc, on a la trace d'une main rouge. Et puis, la main négative, on met la latérite, probablement dans la main ou dans une feuille, je ne sais quoi, on met la main comme ça et puis on souffle. On enlève et on a une main épargnée, mais c'est une main négative. Et je pars d'un constat qui m'a paru très simple et dont personne n'a jamais parlé. Enfin, je n'ai pas tout lu non plus. Il y a peut-être un préhistorien serbo-croate qui nous a fait un texte extrêmement intéressant sur ce sujet. Mais je me dis pourquoi, quand on commence à réfléchir sur la répartition de ses œuvres, c'est-à-dire faire de l'histoire, de la préhistoire, dans des endroits différents, à des moments semblables, des gens qui, évidemment, n'ont pas pris l'avion, n'ont pas pris le TGV, n'ont pas pris la voiture, ne se sont pas envoyés de mail en disant « Moi, je fais des mains négatives, tu les fais comment ? Moi, je fais des mains positives, j'ai fait comme ceci, on se dit à des temps semblables, dans des lieux différents, qui fait que ces hommes ne se connaissent pas et ne peuvent pas communiquer, on fait la même chose. » C'est quand même un drôle de truc. Pourquoi y a-t-il des mains positives et des mains négatives sur tous les territoires préhistoriques depuis qu'il y a une trace d'art préhistorique ? Et j'aimais l'hypothèse bergsonienne, en demeurant, qu'il y a un élan vital et que cet élan vital nous pousse et nous conduit à produire. C'est une espèce de développement du cerveau, du rapport au monde. Et l'artiste, c'est celui qui est une espèce de chamane ou une espèce de sismographe. Ce n'est pas le sismographe qui fait le tremblement de terre, mais quand il y a tremblement de terre, le sismographe, il écrit, il inscrit. Et je pense que l'artiste, c'est celui qui saisit l'élan vital dans son temps. De sorte que, alors évidemment, aujourd'hui, la moindre jeune fille ou le moindre jeune homme qui produit une œuvre d'art contemporain est au courant de tout ce qui se fait sur la planète, en Chine, au Chili, au Japon. Donc il y a une connexion absolue de tout le monde, tout le temps. Mais là, je me dis, il y a cet élan vital. Et donc, j'ai voulu voir comment l'élan vital allait de, justement, c'est le sous-titre, de Lascaux jusqu'à Jeff Koons. Jeff Koons est représenté comme, non pas l'aboutissement, mais le présent de l'art contemporain. Sachant que, alors ceci dit, ça peut quand même rejoindre pour partie les hypothèses structuralistes dans la mesure où l'idée que des choses ont lieu à un même moment dans des lieux différents qui ne communiquent pas entre eux, c'est aussi pour partie l'une des idées du structuralisme qui est de dire qu'il y a une sorte d'invariant anthropologique, en l'occurrence celui-là, que vous, vous appelez l'an vital et que l'idée quand même qu'il faut quelque chose des produits qui, en tout guillemets, ne sert à rien, c'est-à-dire que n'est pas indispensable pour se nourrir, pour vivre, etc. Et c'est ça qui est le plus frappant finalement dans ces œuvres-là. Quelle est la nécessité finalement qui pousse les hommes préhistoriques à faire ces œuvres-là ? Oui, moi, les structuralistes ont une logique que je dirais théologique ou scolastique. C'est-à-dire que quand on va voir même les philosophes structuralistes qui définissent le structuralisme, il n'y a pas beaucoup de textes sur le structuralisme par les philosophes structuralistes eux-mêmes. Il y en a au moins un de Deleuze qui s'appelle « Qu'est-ce que le structuralisme ? » On lit et on se dit « Mais je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Les structures sont partout mais nulle part. Elles agissent sans cesse. Il n'y a pas, par exemple, en matière de structuralisme marxiste, chez Althusser, cette idée qu'il y aurait des luttes des classes, une exploitation, un capital dont il faudrait s'approprier par une méthode violente qui permettrait les dictatures du prolétariat, le vieux marxisme sartrien, je dirais. Les structuralistes ne disent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre des individus, de la production, des conditions de productivité, etc. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a entre deux. C'est invisible, c'est insaisissable, mais c'est entre deux, c'est la structure. Donc, eux sont dans des logiques que je dirais métaphysiques. Moi, mon hypothèse, elle est très bergsonienne et je ne dis pas que c'est l'hypothèse de Bergson, mais qu'elle est bergsonienne parce que je ne l'ai dit encore que dans matière et mémoire. Il y a des choses intéressantes aussi chez Bergson, mais moi, j'associe la matière et la mémoire. J'associe la matière et l'élan vital. Et je pense que notre cerveau n'est pas qu'une évolution personnelle, mais c'est aussi une évolution, pour être pédant, on appelle ça phylogénétique. Ce n'est pas seulement une évolution ontogénétique. C'est un petit bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui va se développer, donc le cerveau va se développer. Tous les enfants connaissent, normalement, sauf cas de handicap, mais le même type de développement et à un moment donné où les enfants se reconnaissent des choses, parlent, se mettent debout, sont dans des relations, deviennent adultes, etc. On sait comment le cerveau évolue ontologiquement. On sait moins comment il évolue phylogénétiquement parce que qu'est-ce que le cerveau d'un homme préhistorique ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un homme préhistorique ? Il y en a plusieurs et on en découvre de plus en plus et il n'y a pas cette idée de la Bible du genre Dieu a créé un homme. On peut même imaginer qu'il n'y a pas de création de l'homme, mais il y a un homme, non ? Il n'y a pas un homme, il y a des vivants dont certains qui ressemblent à des hommes et puis ça finit par fabriquer un homme qui est nous et nous portons tout ça. Si on fait aujourd'hui des analyses d'ADN, on sait si on descend de Cro-Magnon ou si on ne descend pas, s'il y a du néandertalien, etc. Donc mon hypothèse est bergsonienne, c'est-à-dire effectivement il y a un élan vital qui est, je vais être Nietzschean pour le coup, qui est dans la vie ce qui veut la vie. C'est-à-dire qu'on a une patate chez soi et puis on l'oublie un peu et puis à un moment donné on commence à avoir un germe et puis on voit que la patate se dessèche et va se détruire et en même temps le germe va produire la suite de la vie. On a des choses qui me fascinent, on a depuis 40 siècles des coupelles dans lesquelles il y a du grain, du blé qui a été déposé auprès des tombes de Pharaon. Ça attend là depuis 40 siècles. Eh bien si on prend ce blé, on le met en terre, on arrose, on aura du blé. Donc cette espèce de potentialité du vivant qui pour moi est une logique plutôt vitaliste que théologique ou métaphysique, cette puissance du vivant elle fait que des gens de temps en temps s'emparent d'un média alors ça va être la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, la poésie, la danse, la chorégraphie, les artistes, s'emparent d'un média et ils se font les sismographes de cet élan vital qui pour le coup est une vibration je dirais une vibration d'un élan vital qui pour moi est biologique. Nous allons vers je sais pas quoi je sais que nous venons d'eux on sait un peu plus de quoi mais nous allons vers quelque chose. Moi j'ai une hypothèse qui est celle du transhumanisme je pense que le problème c'est pas contrairement à ce que pense Zemmour la destruction de la France par les musulmans et de la disparition du judéo-christianisme tout ça c'est presque épiphénomène si vraiment on veut prendre de la hauteur on prend pas de la hauteur quand on pense à hauteur de 100 ans on prend de la hauteur quand on va au-delà de 1000 ans et on pense en termes de civilisation et on voit bien comment aujourd'hui même on travaille sur notre cerveau on écrit plus à la main correctement on apprend avec des claviers les enfants sont extrêmement intuitifs on leur met un iPhone dans la main pouf 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 et on leur a rien expliqué ils sont en train de faire des gestes et ils ont déjà saisi tout ça donc une partie du cerveau s'atrophie ça c'est évident la mémoire mon père était voyagé agricole il avait appris des poèmes par cœur il était capable 80 ans 70 ans plus tard de les réciter combien d'enfants aujourd'hui connaissent du par cœur or le par cœur c'est une zone particulière du cerveau alors même si on apprend des bêtises on apprend quand même et on muscle un peu c'est pas le mot qui convient mais on sollicite son cerveau ce cerveau là on ne le sollicite plus en revanche on sollicite d'autres choses le livre la possibilité de tourner les pages on commence en haut à gauche on finit en bas à droite puis on recommence puis on tourne les pages etc c'est-à-dire une espèce de déroulé et avant que le livre n'existe avec le papyrus les rouleaux on avait un rapport au temps qui n'était pas le même je pense qu'aujourd'hui on a un rapport au temps qui n'est plus linéaire non plus ce qui veut dire aussi que les enfants ne savent plus composer un raisonnement ne savent plus produire une déduction ne savent plus dire je démarre je suis ici et je vais là je vais y parvenir avec des arguments avec des illustrations des exemples et puis après quand j'aurai fait un paragraphe j'en referai un second etc aujourd'hui c'est une espèce de logorée perpétuelle donc pas multiplier les exemples juste dire que notre cerveau se modifie et qu'à un moment donné quand on va vraiment permettre à Elon Musk de faire planétairement ce qu'il est déjà en train de faire dans les laboratoires c'est-à-dire sur cette truie qui s'appelle Gertrude qu'il est en train de transformer en animal humain enfin chimère puisqu'il lui met une prothèse dans le cerveau qui est pour lui la possibilité d'envoyer des informations qui permettront par exemple à un animal d'avoir des souvenirs de choses qu'il n'aura pas vécues c'est-à-dire qu'on pourra supprimer des souvenirs de choses qui auront été vécues ça se fait actuellement en laboratoire mais j'imagine que le jour où on passera aux hommes alors effectivement on abîmera considérablement le cerveau ancien de l'homme ou le cerveau de l'homme ancien et qu'on verra apparaître d'autres zones du cerveau pendant que certaines disparaîtront aussi ce seront les modalités de l'élan vital dans les siècles à venir ça je le crois c'est intéressant on y reviendra à la fin que vous évoquiez la question des chimères chez Musk parce que par exemple à la fin vous avez un très bel exercice d'admiration autour du travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Johan von Kouberta et qui a travaillé sur les chimères justement d'un point de vue artistique alors vous évoquiez là la façon dont notre cerveau perçoit le temps et l'évolution de cette perception et vous avez justement au début du livre deux chapitres qui s'articulent sur la statuaire grecque et la statuaire romaine alors d'abord on retrouve vos intérêts sur la question d'une sorte de réévaluation de l'art romain que vous avez déjà fait avec la philosophie avec sagesse pour montrer que ce n'est pas un souart grec mais que ça a son sens propre et que justement vous montrez que dans le rapport au temps dans la façon donc dans la fonction qu'a la statuaire et l'art grec ou romain ce sont deux visions complètes du rapport au temps les deux figent finalement une forme du visage humain dans le temps mais ce n'est pas du tout la même c'est-à-dire d'un côté on a la grâce et le côté faible de la partie de la statuaire grecque alors que chez les romains on est sur complètement autre chose on est beaucoup plus du côté de l'acceptation du destin l'idée de la morphatie et du fait que le temps il y a un moment il ne faut pas garder les choses forcément dans la beauté qu'est la leur mais dans l'acceptation du destin c'est ça c'est-à-dire que j'ai longtemps je ne veux pas dire que j'ai longtemps cru parce que j'avais quand même la vénération des romains grâce à mon vieux maître du Saint-Gerphagnon et j'ai aimé et j'aime toujours passionnément les romains qu'a-t-on l'ancien et mon modèle éthique et mon modèle moral et je suis mon premier voyage à l'étranger je suis allé à Rome et j'ai avalé tout ce qu'il y avait d'antique et d'antiquité à Rome le forum que je connaissais par cœur toutes les histoires etc. et puis les galeries de portraits le musée national à la Romaine etc. et on disait bon les grecs sont quand même très doués pour la sculpture praxitèle il faut regarder c'est quand même une beauté extraordinaire etc. les romains ils ne sont pas très malins d'accord ils font des actes ducs et ils ont fait le cloaca maxima c'est-à-dire qu'ils ont drainé la ville pour enlever les eaux pourries les eaux usées ils ont rendu possible cette fameuse capitale planétaire je dirais et il ne faut pas trop leur en demander ils sont doués parce qu'ils sont propres ils se lavent il y a des bains il y a de l'eau les actes ducs le droit c'est formidable le droit romain tout ça c'est très bien mais ils ne sont pas philosophes et ils ne sont pas artistes et d'ailleurs regarder leur sculpture c'est nul quoi ils ne parviennent pas à faire ce que Praxitèle peut faire bon on m'enseigne ça et à un moment donné j'ai dit mais j'y crois pas ça marche pas ils ne sont pas crétins ils font ça parce qu'ils le veulent et ils sont capables de faire alors parfois on dit les parvenus ils se sont mis à passer commande de sculptures grecques c'était les sculpteurs romains qui taillaient ça donc parfois le mieux dans la statuaire romaine c'est quand elle copie les grecs mais quand même c'est pas la même chose oui c'est pas la même chose mais parce que c'est voulu les grecs sont des gens qui avaient une conception du temps qui était cyclique c'est le temps linéaire le passé est derrière moi le présent c'est ici et le futur c'est devant c'est très récent c'est une conception parmi d'autres il y a des gens qui pensaient et beaucoup qui pensent encore aujourd'hui sur la planète la conception linéaire du temps est minoritaire contrairement à ce qu'on peut imaginer qui pensent qu'effectivement il y a un éternel retour et l'éternel retour c'est l'entropie c'est la fatigue les choses c'est on est on croit on décroît on vieillit on meurt on disparaît puis on est remplacé et les grecs veulent saisir la grâce quand y a-t-il de la grâce dans un corps quand il est très jeune petit pas encore d'enfant mais quand quand le garçon n'est pas encore devenu un homme quand la jeune fille n'est pas encore devenu une femme et donc je ne connais pas toute la statuaire grecque mais pour ce qui nous en reste il n'y a pas de vieille femme par exemple ou de vieil homme qui soit sculpté il y a ça chez les romains mais en revanche c'est toujours une beauté incroyable on a tous et toutes connu ce moment de grâce exceptionnel qui dure quelques mois quelques années pour les plus chanceux qui font qu'on est d'une beauté incroyable un poil de graisse une peau tendue quelque chose qui fait que bon voilà ça ne se passe pas comme ça longtemps et le temps ça n'est pas ça et les grecs saisissent la pointe aiguë de ce temps suspendu en disant regardez-moi cette grâce elle est extraordinaire et quand on va sur la Gorin à Athènes ou Parthénon ou même le petit musée du Parthénon on a des oeuvres qui sont bouleversantes de grâce quand on est au musée national romain on a des tronches de sénateurs et alors là ils sont comme on est quand on a l'âge d'être un sénateur on a moins d'être un sénateur romain c'est-à-dire on a du ventre on a une calvitie on a des rides on a des bajoux on a des traits qui sont pas on a parfois même une petite verrue c'est le surnom de Cicéron et on se dit ils sont moches oui mais ils sont vrais c'est pas du tout la même chose que ces corps qui n'existent pas sauf au monde grasse chez les romains d'abord il faut imaginer quelque chose que ne saisissent pas les gens de la cancel culture ils disent ah mais vos statues de blanc etc les statues ne sont pas blanches elles sont taillées dans un marbre blanc qui dans sa texture rend possible une couleur extraordinaire toutes les sculptures sont peintes elles sont toutes peintes toutes les sculptures sont polychromes donc quand on voit une sculpture blanche aujourd'hui il faut juste imaginer qu'elle a perdu ses couleurs mais que la peau était rose les yeux et les iris étaient bleus vert, marron je ne sais quoi les cheveux étaient c'était brun c'était châtain châtain clair c'était blond etc donc il y avait une vérité de la grâce incroyable mais il y avait une vérité on peut appeler ça le vérisme pour le coup une vérité de la vérité chez les romains qui montrait que si vous étiez devant le buste de Cicéron vous étiez devant Cicéron il faut imaginer comment les yeux ont pu être peints comment le visage a pu être peint et là on a la présentification en absent et donc je dis n'allez pas penser la sculpture grecque en relation avec la sculpture pardon la sculpture romaine en relation avec la sculpture romaine avec la sculpture grecque et la relation avec un beau idéal de Platon parce que ça à aucun moment c'est mon hypothèse et vous avez eu l'amabilité de la signaler dès le départ aucun artiste ne dit tiens on va peindre un joli bison je ne pense pas que l'homme préhistorique se soit dit tiens enfin un bison sympa ou il est beau mon au roc ou en disant oh j'ai fait un cheval qui est quand même assez merveilleux dans le genre je contemple je crois que l'art n'a pas eu le souci du beau et tout le temps qu'il a eu le souci du sens ce qui n'est pas exactement la même chose donc il ne s'agit pas de faire un beau portrait de Cicéron il ne s'agit pas de faire un beau portrait d'un éphèbe pour les grecs ou pour les romains il s'agit de sculpter la grâce pour dire la grâce il s'agit pour le romain de sculpter un vérisme c'est-à-dire de dire la vérité de celui qui n'est plus mais qui est encore là c'est compliqué la religion romaine parce qu'on pense la religion romaine à partir de notre propre religion un dieu créateur les dieux ne sont pas c'est pourquoi Paul Venn avait eu du succès avec ce titre les grecs ont-ils cru à leur mythe parce que nous on se dit un mythe on y croit on n'y croit pas mais est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes est-ce qu'ils croyaient aux dieux les romains oui parce que les dieux c'était nous ils étaient là partout donc la notion du sacré chez les romains n'est pas la même que chez les grecs mais il y a cette idée qu'il y a du divin dans le réel chez les romains c'est ça qui me plaît dans la philosophie romaine c'est aussi ça qui me plaît dans leur sculpture et donc je continue comme ça effectivement on passe pour le coup à ce qui suit historiquement quand même parce que là vous évacuez la question du beau en disant non c'est pas ce qui est le sens de ces oeuvres là mais comme vous venez de le dire aussi avec les grecs naît aussi une théorie pour le coup de l'art et de la beauté avec une idée qui est chez Platon qui est il faut rejoindre une idée comme toujours avec lui et il faut faire finalement l'oeuvre doit être la réalisation d'une idée ce qu'on retrouve quelques siècles après chez Hegel donc il y a quand même cette idée du beau elle est pas absolument absente du champ intellectuel grec dans lequel apparaissent ces oeuvres là philosophique mais pas du champ esthétique c'est à dire que quand Platon pense en termes enfin il pense le beau l'art il le pense en termes de beau et il le pense en termes d'idées mais il n'y a pas que Platon dans la vie et dans l'antiquité et là c'est le vainqueur et c'est le vainqueur absolu il a mis KO tout le monde parce que le christianisme lui a donné raison mais je suis en train de travailler là-dessus mais il y a des esthétiques présocratiques il y a une esthétique de démocrite l'esthétique des atomes c'est pas une esthétique de l'idée l'idée c'est une invention de Platon qui nous dit il y a une idée du beau indépendamment de la beauté n'y aurait-il plus aucun homme sur terre n'y aurait-il plus de terre même que l'idée existerait tout de même l'idée n'a pas besoin de quelqu'un qui la pense pour qu'elle existe c'est un monde autonome donc il y a des idées du beau, du bien du vrai, du juste etc. si nous sommes amis tous les deux c'est parce qu'il y a une idée de l'amitié et si la relation que nous avons est très proche de cette idée et bien nous avons une amitié intense si cette relation est distendue nous avons une amitié qui est de confort des copains mais pas des amis et donc quand il nous parle de la beauté Platon il nous dit elle existe c'est l'ordre c'est l'harmonie c'est pourquoi des gens nous disent aujourd'hui mais la musique c'est la consonance en musique mais la musique contemporaine elle est dissonante si elle est dissonante elle n'est pas consonante si elle n'est pas consonante elle n'est pas belle si elle n'est pas belle c'est pas de l'air c'est du bruit et on fait ça avec plein d'oeuvres c'est-à-dire qu'à un moment donné le baroque c'est ça c'est l'étymologie de baroque c'est la perle qui n'est pas ronde et il a un petit truc quoi il est irrégulière et bien le bizarre ça existe aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'harmonie il n'y a pas que de l'ordre il n'y a pas que de l'équilibre le baroque n'est pas forcément équilibré et harmonieux le maniérisme encore moins Jérôme Bosch n'est pas dans la logique de l'équilibre de l'harmonie ça ne marche pas comme ça on ne peut pas saisir Jérôme Bosch avec les catégories platoniciennes par exemple et donc je dis oui il y a du beau mais dans la mesure où les philosophes pensent l'art et c'est un peu l'erreur parce que je suis en train je vais ouvrir une université populaire des beaux-arts à Chamboy à mon village natal justement pour penser tout ça et prendre le chantier à bras-le-corps et c'est un gros chantier donc là j'ai des hypothèses elles se vérifient plus ou moins je lirai beaucoup il faudra que ça vérifie ou que ça ne vérifie pas on verra si ça vérifie mais quand je lis des correspondances d'artistes j'en ai lu beaucoup mais dans le désordre depuis des années on lit les lettres les lettres de Van Gogh on lit les lettres de Picasso mais bon là je suis en train de lire les lettres de Rubens ce n'est pas des choses qu'on lit forcément plus facilement ou plus volontiers et à aucun moment les artistes ne disent ah je me propose de résoudre un problème de beauté ma peinture est belle j'ai fait un beau dessin je voudrais réaliser une belle photographie une belle peinture pas du tout le beau est totalement absent alors ça dépend de l'interlocuteur si l'interlocuteur c'est le type qui paye il va falloir le séduire en lui disant bon ça me coûte cher en matière ça me coûte cher en temps ça me coûte cher en atelier ça me coûte cher etc ou j'ai essayé de rendre quelque chose de difficile par exemple la transparence alors j'ai essayé de peindre la transparence je m'y prends comme si des problèmes techniques je dirais ou des problèmes sociologiques mais pas des problèmes esthétiques c'est un petit moment dans l'histoire de l'art d'ailleurs le mot esthétique apparaît avec Baumgarten au 18ème siècle c'est un petit moment où on commence à dire justement l'esthétique c'est la science du beau un peu dans l'esprit de Kant comme s'il y avait effectivement une science du beau j'ai passé le jour devant une librairie il y avait à Kant il y a une petite pub pour une conférence de sciences religieuses j'ai trouvé très drôle qu'il puisse y avoir des sciences religieuses parenthèse fermée mais l'idée qu'il y ait une science du beau c'est très allemand c'est très kantien alors que finalement il n'y a pas forcément de science donc il y a une théorie platonicienne mais vous en avez parlé tout à l'heure une théorie aristotélicienne qui n'est pas du tout la même et je serais plutôt aristotélicien sur ce terrain là il y a toute une théorie de la forme chez Aristote qui est très très intéressante on trouve ça dans la physique on trouve ça dans la métaphysique et puis après on trouve ça dans les aristotéliciens dans les siècles qui suivront dans mille ans de scolastique la forme moi j'ai fait un livre sur l'art en 90 c'est mon premier livre j'étais très content d'avoir ce concept dont on m'a dit qu'il était deleusien je dis vous rigolez lisez la métaphysique d'Aristote vous verrez que c'est bien plus ancien et la forme m'intéresse plus que l'idée et la force je pense qu'il y a dans l'art en général une tension entre la force et la forme il y a la forme de la force il y a la force de la forme et que ça rend compte de pas mal de choses en matière d'histoire de l'art mais que l'esthétique c'est un petit moment dans l'histoire de l'art dont s'emparent les philosophes et souvent quand les philosophes écrivent sur l'art c'est n'importe quoi mais c'est facile si on écrit des sottises sur Chardin Chardin va pas nous dire c'est n'importe quoi moi je suis pas d'accord avec ça moi j'ai écrit une vingtaine de livres sur des artistes contemporains et ça c'est intéressant d'abord on est tremblant quand on donne à Garou c'est un livre en disant cher Gérard voici mon hypothèse sur votre peinture et qu'on fait ça avec Adami on fait ça avec Ernest Pignon-Ernest on fait ça avec d'autres ou avec Combasse et ils m'ont toujours fait l'amitié de me dire que j'y avais vu plus qu'il n'y avait mis non j'avais vu non pas plus qu'il n'y avait mis mais plus qu'il ne pensait y voir parce qu'ils disent si tu l'as vu c'est que ça s'y trouve si ça s'y trouve c'est que je l'y ai mis mais je n'avais pas vu ça et de fait etc. donc ça c'est le travail du philosophe qui n'est pas le travail de l'artiste je disais tout à l'heure il est chaman donc il fait ce qu'il a à faire il porte quelque chose et puis voilà et puis il y a le philosophe qui arrive et qui dit moi je vois ça je propose ceci et puis il y a parfois l'artiste qui fait l'amitié au philosophe de dire ah bah ouais c'est assez vrai j'avais pas vu ça mais finalement c'est juste donc il y a quelque chose qui fait que après quand le XXe siècle écrit sur la peinture j'ai été sévère tout à l'heure sur les philosophes j'aurais dû être sévère avec les philosophes du XXe siècle parce que quand Proudhon écrit sur Courbet quand Diderot écrit sur la peinture de son temps sur des contemporains ou pas sur Poussin ou d'autres ce sont des gens qui font un travail extrêmement intéressant d'éclairage justement quand on lit les salons de Diderot on se dit ah bah oui j'avais pas vu ça on ne voit plus l'oeuvre de la même manière c'est une oeuvre on la regarde on lit ce que Diderot raconte et on se dit mais bien sûr mais bon sens c'est bien sûr c'est le commissaire Bourrel et on se dit mais il m'a appris à voir quand on lit les textes de Deleuze de Foucault d'Érida de Lyotard sur les peintres alors là on se dit c'est pas forcément convaincant et j'ai eu l'occasion je connaissais très bien Gérard Fromanger qui est là récemment décédé mais qui était très copain avec Deleuze qui l'a peint dont il a peint le portrait très ami avec Foucault qui était qui était aussi très lié ils étaient très liés tous les deux et il y a aussi un portrait de Foucault et et quand on les lit quand on lit les textes de Deleuze sur ces portraits-là on n'est pas très sûr que ce soit vraiment du Fromanger ça on est sûr en revanche que c'est du Deleuze mais l'intérêt c'est que le lecteur se dise non pas j'ai vu que Deleuze était grand mais merci Deleuze de m'avoir permis de voir cette peinture que je n'aurais pas vue sinon sans vous ainsi et c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire de dire le sens fait plus sens que le beau qui n'est pas vrai le beau n'est pas à penser en termes de vérité et donc ce qui me plaît après c'est de dire mais comment est-ce que ça a pu fonctionner ici, là, ailleurs comment est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui quand les gens disent oh pfff cristaux, l'emballage c'est beau c'est moche c'est laid c'est pas beau c'est pas de l'art sinon il y a plein d'artistes qui seraient étonnés de vous entendre parler du beau pour estimer que c'est le seul critère non, ça fait sens demandez-vous quel sens ça et puis juger à partir du sens parce que parfois il y a une sensation du sublime qui n'est pas forcément le beau moi je suis passé je me suis pas arrêté mais je suis passé plusieurs fois en voiture ces temps-ci avec des rendez-vous ici, là ou ailleurs à Paris donc à un moment donné on passe devant l'arc de triomphe donc j'ai vu l'emballage en train de se faire pratiquement fait et puis fait et je me dis mais c'est formidable il y a un effet sublime là pour le coup c'est-à-dire le sublime c'est le sentiment que nous avons d'être petit devant une grande oeuvre alors le sublime naturel tout le monde l'a vécu on est devant une mer déchaînée on est devant une voûte étoilée le soir on est avec des copains on boit un coup on lève la tête et paf la voûte étoilée on se dit je suis tout petit c'est grand c'est immense ça c'est le sentiment du sublime les grottes dans lesquelles on entre les cataractes immenses les étendues de mer les montagnes des choses incroyables comme ça et bien on se sent tout petit et c'est le sentiment du sublime et bien je pense qu'aujourd'hui on peut ne pas penser en termes de beau mais plutôt en termes de sublime et essayez mais je veux dire que quand vous vous retrouvez en présence de cristaux emballés on ressent le sentiment du sublime rien à voir avec le beau il se fait qu'en plus si on veut utiliser les catégories de Platon c'est beau aussi quand même c'est pas le cas de Bertrand Lavier et du sommet de Mauvais Goût qui est le monument à Johnny Hallyday manche de guitare avec une orlée d'Avidsson quand j'ai vu ça je me suis dit mais qui est le crétin qui a fait une chose pareille c'est probablement un élève de BTS qui a fait un petit truc un travail de fin de stage c'est pas possible autrement à moins que ce soit Laetitia qui elle-même s'y soit mise avec son chéri et qu'ils ont trouvé un vieux manche de guitare une vieille moto un petit peu de colle de la pub pour UU et ils ont collé je regarde et je me dis Bertrand Lavier mais c'est pas possible c'est un très grand Bertrand Lavier très très grand qui fait partie des collections de Pinot dans sa nouvelle collection je me suis dit Bertrand Lavier a fait ça alors il s'est moqué du monde sûrement mais non pas du tout il s'est pas moqué du monde alors certains pourraient dire qu'il s'est moqué de l'art mais ce qui m'intéresse c'est de dire et bien vous voyez le problème c'est pas pour ou contre l'art contemporain parce que ça ne d'a aucun sens c'est comme vous dire je suis contre la révolution française oui bien sûr on peut être contre la révolution française mais elle a eu lieu et bien l'art contemporain a lieu l'intérêt c'est de dire et bien voilà actuellement à Paris il y a deux oeuvres d'art contemporain Christo et Bertrand Lavier il y en a une qui est mochissime et l'autre qui est sublime parce que le jugement de goût permet non pas de dire c'est de l'art contemporain c'est nul mais de dire non dans l'art contemporain il y a des choses qui me paraissent géniales d'autres qui me paraissent moins géniales plus on a de culture plus on est capable d'entrer avec des décodeurs dans les oeuvres ça c'est très important parce que pour le coup vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre vous prenez évidemment l'exemple du portrait de Louis XIV et vous y revenez à d'autres moments c'est de dire effectivement on ne peut pas certes il y a un rapport de spectateur à oeuvre il peut y avoir un rapport spontané dans lequel on va trouver spontanément beau ou agréable une oeuvre mais effectivement on ne peut pas a priori déconsidérer une oeuvre parce qu'il y a un rejet spontané il y a un travail d'éducation esthétique qui est extrêmement important je pense que c'est l'une des fonctions de votre oeuvre c'est justement effectivement de faire ce travail de transmission en expliquant qu'effectivement les choses ont du sens elles ont du sens en elles-mêmes et ça c'est une partie du jugement de goût mais elles ont du sens aussi dans le contexte global dans lequel elles sont produites qui peut être un contexte historique symbolique extrêmement fort et ce que vous montrez par exemple dans votre livre c'est qu'à partir du moment m'échappe mais dans lequel l'oeuvre évoque autre chose allégorique il y a déjà là une rupture entre le signifiant et le signifié cette rupture c'est la même qu'on retrouve actuellement dans l'art contemporain simplement elle est moins flagrante au niveau de l'allégorie et elle est plus flagrante aujourd'hui mais ça cette donnée là est très importante pour vous de dire il y a un moment on ne peut pas passer son temps à rejeter une catégorie globale qui est l'art contemporain qui par ailleurs n'existe pas de façon homogène et vous le dites aussi à la fin de votre oeuvre parce que vous on sent que vous n'avez pas une passion folle pour Jeff Koons en revanche vous avez une vraie passion pour un certain nombre d'artistes contemporains et que le travail qu'il faut faire c'est ce travail là c'est un travail d'éducation populaire c'est un travail dans lequel on transmet la façon dont fonctionne une oeuvre d'art oui j'ai eu un coup de foudre pour l'art contemporain à Bordeaux au CAPC et il y avait quelqu'un je suis désolé j'ai perdu son nom Sylvie je suis désolé elle est décédée parce que j'aurais aimé pouvoir lui dédier ce livre mais elle prend contact avec moi à une époque et elle me dit j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais que vous puissiez faire une préface à un catalogue du CAPC et donc je lui dis vous savez moi l'art contemporain vous allez vous en prendre plein la figure mais il n'y a pas de problème même si c'est vous c'est bien venez etc Sophie Coudert pardon et Sophie me récupère à la gare j'arrive au CAPC et elle me fait une visite Counelis enfin toutes les oeuvres Mario Mertz etc et elle commence sérieusement et doctement à m'expliquer voilà comment Mario Mertz est arrivé au CAPC comment il a travaillé le tube le néon etc le Counelis le charbon etc et puis je me dis mais bon sans quel imbécile tu fais à dire de l'art contemporain heureusement que j'ai rien écrit parce que ça me traînerait comme au derrière comme une honte mais je me suis dit bien sûr elle est en train de m'initier je ne l'étais pas et non initié j'avais le culot de dire des choses sur ce qui exige l'initiation donc je m'y suis mis après j'ai vraiment bossé j'ai appris j'ai découvert j'ai aimé et puis je je lui rends grâce d'avoir rendu cette chose là possible et j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique j'ai adoré mes élèves et c'était des élèves de lycée technique donc c'était la philo a priori il y avait force de vente comme on disait il devait y avoir un coefficient 500 dans l'art de vente des voitures un coefficient 0,2 pour la philo donc il n'est pas question d'investir dans la discipline donc il y avait la nature la technique la raison la liberté et un cours sur l'art et je leur disais 39 dans la classe 9 classes par an quelqu'un rentre dans la pièce tout de suite c'est un chinois il va vous parler en chinois vous n'allez pas dire il dit n'importe quoi vous allez dire je ne comprends pas et bien l'art contemporain c'est pareil parce que si vous apprenez le chinois vous allez voir peut-être vous insulte-t-il peut-être vous dit-il des choses gentilles mais il vous dit de toute façon des choses intelligentes et si vous apprenez le chinois vous pourrez juger du contenu de son expression de la qualité de son expression et de la valeur de son expression et bien l'art c'est la même chose c'est une langue étrangère qui si vous n'êtes pas si vous n'y êtes pas initié ne vous dira rien donc ne dites pas ça ne veut rien dire dites je ne comprends rien apprenez et vous comprendrez et donc je faisais je reprojetais des diapos et je commentais des diapos et vous avez parlé tout à l'heure du portrait de Louis XIV de Paris à Saint-Trigaud et je suis d'une époque où il y avait des bons points à l'école et il y avait parmi les bons points ce fameux portrait que tout le monde connaît même si vous ne savez pas que c'est d'Iacinthe-Rigaud tout le monde connaît le portrait de Louis XIV Paris à Saint-Trigaud il est en majesté avec la perruque et je disais aux élèves regardez cette peinture regardez à côté la fameuse fountaine de Duchamp et pis sautière et ils disent ah oui ça c'est de l'art il y a des trucs là non il ne faut pas plaisanter quand même je dis bon qu'est-ce que vous avez compris de cette peinture de Louis XIV bah c'est Louis XIV c'est bien print et après bah oui non c'est bien ça c'est de la peinture moi je veux bien avoir ça chez moi mais pas le truc à côté et je leur disais regardez là vous voyez il est sur un escalier il est sur il y a combien d'escaliers sur une marche ? trois pourquoi il y a trois marches et pourquoi il est sur la troisième marche ? regardez ses chaussures vous avez vu il a un talon rouge pourquoi il y a un talon rouge ? c'est quand même bizarre vous avez vu il tient un sceptre là il y a des abeilles il y a des fleurs de lys vous avez vu il a un manteau le vêtement il est blanc et puis il y a des petites taches noires ça veut dire quoi tout ça ? et puis derrière il y a un grand dé de tissu pourpre qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? bah c'est une chaussure c'est un rideau non 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 je vais vous expliquer à chaque fois il y a quelque chose de signifiant donc je vais pas faire une exégèse de cette peinture mais je pourrais la faire pendant une heure j'ai dit talon rouge parce que les souliers rouges étaient portés par les sénateurs romains c'est une citation c'est ce qui nous reste mais en même temps c'est des dandies qui à l'époque portent ça pourquoi le vêtement est blanc ? bah parce que les magistrats portent encore ce genre de choses parce que l'hermine passe pour être un animal qui préfère mourir plutôt que d'être impur Plin dit quand l'hermine tombe dans un trou par exemple et qu'elle peut s'en sortir en se salissant elle préfère mourir donc c'est le symbole de la pureté et donc pourquoi les trois marches ? parce qu'il y a les trois ordres et puis parce qu'il y a la trifonctionnalité et puis Georges Dumézil etc pourquoi c'est rouge cette teinture ? parce que c'est du coquillage qui s'appelle la pourpre c'est extrêmement rare si c'est rare c'est cher si c'est cher et bien seuls les gens qui sont puissants peuvent en avoir donc les toges romains des empereurs ou des sénateurs sont dans ce rouge là puis après les cardinaux etc et je faisais l'exégèse de la totalité de la peinture en leur expliquant tout il n'y a pas un endroit qui n'ait pas de sens pourquoi l'abeille pourquoi la fleur de lys c'est pourquoi tout ça et à la fin il disait ah ben oui alors on croyait avoir compris mais on n'avait pas compris ben c'est quand même drôlement mieux quand on a quand on a toutes ces informations-là mais je dis maintenant on va passer à la pissotière et alors là c'était du genre ça va être plus difficile pour toi mon garçon alors là j'ai pas le temps mais je veux dire que je leur expliquais comment la photographie arrivait à un moment donné comme une espèce de coup de revolver dans une église pour reprendre l'image de Stendhal parce que j'ai des peintres qui faisaient ah mais c'est bien il a fait des choses très ressemblantes monsieur Ingres a peint sa femme il ressemble vraiment à madame Ingres il a fait un beau photomaton en couleur immense etc et la photo c'est claque c'est fait etc et on se dit mais Baudelaire se trompe il dit ça fera jamais un art ce truc là etc la photo peut saisir la réalité mieux qu'un peintre ne peut le faire les pompiers ce qu'on appelle les peintres pompiers c'est à dire les gens qui étaient capables ils avaient un casque de gladiateur et sur le casque de gladiateur on voit la totalité du colisée qui est peinte parce que c'est formidable mais en même temps c'est des trucs de pompiers et donc on se dit ces gens là pourquoi continue-t-il diable à représenter la réalité aussi fidèlement quand la photographie fait ça si bien et les peintres qui réfléchissent de manière instinctive ils le font beaucoup se disent mais bon si on ne peut plus figurer le réel ce qui est intéressant c'est qu'on ne va plus peindre le réel on va peindre la lumière les impressionnistes arrivent et disent et bien moi ce que je vois sur cette meule j'ajoute deux fois parce que les gens ne savent pas toujours que c'est une meule de foin mais les journalistes disent toujours meule de foin donc sur cette meule on voit du violet du rose de l'oranger du vert alors bon moi je fais partie de ceux qui savent ce que c'est une meule pour en avoir vu dans mon enfance mais dans mon enfance je ne voyais pas tout ça et on va voir la cathédrale de Rouen par exemple elle est peinte par Manet plein de fois et à chaque fois il met l'heure de la peinture c'est à dire que Monet il n'en a rien à faire de peindre une façade de cathédrale il n'en a rien à faire de peindre des meules il n'en a rien à faire de peindre des naféas c'est secondaire d'une certaine manière ce qu'il peint c'est les effets de la lumière sur le réel et donc les petites touches et ce sont des impressions impression soleil levant dit l'une de ses toiles évidemment impression du soleil levant c'est ce que l'on ressent quand on voit le jour qui se lève sur une immense étendue d'eau avec ces brouillards qui permettent à l'oranger du soleil qui était en train de se lever de produire cet effet chromatique et on se dit la peinture c'est ça c'est pas de représenter fidèlement mais c'est de peindre finalement la lumière je vais vite parce qu'il faut aller vite et il y a un moment donné où on se dit mais pourquoi le sujet finalement et on dit de Kandinsky qu'à un moment donné il avait peint lui-même un arbre et que bon le peintre il peigne et puis il met dans un coin et puis à un moment donné il dit elle est très belle cette toile c'est de qui mais qu'est-ce que ça fait dans mon atelier et puis je dis mais bon sang c'est moi qui ai peint ça c'est l'arbre mais elle est à l'envers et il se dit j'avais pas reconnu l'arbre donc j'ai pas reconnu ma peinture mais il y a une valeur esthétique intrinsèque indépendamment de l'objet figuré le problème c'est pas l'arbre c'est ce que j'ai fait en peignant la lumière et il dit mais l'abstraction finalement c'est ça donc on passe non plus c'est plus la disparition du sujet pour mettre la lumière au premier plan mais on vient avec un autre souci et on se dit finalement on va peindre l'abstraction plus de sujet vous pouviez reconnaître avant la cathédrale la façade de la cathédrale là vous ne reconnaissez plus rien et puis il y a des gens qui disent mais allons encore plus loin dans la raréfaction et puis il y a des gens qui support surface par exemple qui disent mais nous on va prendre un cadre et puis on va agrafer dessus du papier plastique enfin du plastique on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire c'est quoi ce truc enfin bon et puis il y a les premiers monochrome et puis il y a les Malevich carré blanc sur fond blanc il y a Yves Klein etc etc et puis il y a un moment donné où les gens disent mais finalement la peinture est chose mentale c'était ce que disait Léonard de Vinci mais elle est tellement mentale que finalement ce qui importe c'est plutôt le projet c'est pas Louis XVI Louis XIV peint par Yacin Trigo c'est le projet esthétique de l'artiste et c'est là qu'on retrouve Platon parce que ça devient essentiel le concept est plus important éventuellement que son incarnation et je dis arrivons-en à cette fameuse pissotière Duchamp dit à un moment donné c'est un objet préfabriqué préfet si l'on veut ready-made ça veut dire ça je le prends là où il est c'est à dire un porte-bouteille une pelle la fameuse fountain je l'extrais de l'endroit où on le vend le magasin je l'intègre dans une galerie et je la signe plus avec un pseudonyme Hermut je la signe c'est une oeuvre c'est fiduciaire l'art c'est à dire si on y croit ça marche si on y croit pas ça marche pas je raconte souvent une histoire j'ai une peinture contemporaine chez moi et il y avait des ouvriers qui étaient là tous les deux en train de travailler ils refaisaient un vieux mur et à un moment donné je les entends il y en a un qui dit tu voudrais avoir un truc comme ça chez toi et il y a l'autre qui dit parle pas de malheur et j'ai trouvé ça très drôle parce que je dis moi j'étais prêt à mettre de l'argent pour acheter ce genre d'oeuvre eux si on le leur offrait ils disaient qu'est-ce que je vais faire d'un truc pareil donc la question c'est la foi si j'ai la foi dans l'oeuvre c'est une oeuvre Duchamp à un moment donné fait un faux chèque enfin fait un chèque un vrai faux chèque on dira fait un chèque à son dentiste pour ses soins le dentiste dit formidable merci évidemment il ne le touche pas comment pourrait-on toucher un texte qui n'existe pas mais ce chèque coûte beaucoup plus cher que ce que coûtaient les soins dentaires de Marcel Duchamp et je pense que ce chèque existe quelque part j'ai pas suivi la trace de ce truc là mais ça doit coûter une fortune ce chèque parce que justement c'est la question de la foi alors qui fait la foi qui crée la valeur c'est l'offre et la demande s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit c'est une pissotière moi je ne veux pas de ce truc là chez moi et si quelqu'un vient et dit je suis prêt à mettre beaucoup d'argent pour avoir cette pissotière et bien d'un seul coup l'objet d'art a cette valeur alors elle n'a pas seulement une valeur financière mais elle a une valeur artistique ou esthétique alors là je vais vous voyez tous les codes là le talon rouge le blanc l'hermine etc si je vous ai expliqué tout ça vous comprenez mieux si je vous comprends qu'effectivement cet objet est l'occasion d'un geste esthétique alors vous voyez que c'est un geste esthétique et que ça rentre dans l'histoire de là après vous avez le droit de ne pas aimer mais c'est une révolution c'est à dire que c'est une révolution des supports et à un moment donné il y a des saloperies j'ai du champ il y a des poussières paf je crois que c'est Man Ray qui fait une photo élevage de poussière et on se dit mais tout est susceptible d'être oeuvre d'art j'ai dit c'était les matériaux précieux quand on va dans les musées du monde entier qu'on commence chronologiquement on voit bien que la peinture la peinture d'icônes 12e, 13e, 14e, 15e etc c'est de l'or et je disais à mes élèves c'est de l'or pourquoi ? parce que c'est rare plus c'est rare plus c'est cher donc vous peignez des saints des christ des vierges donc il faut honorer il faut respecter ces grandes figures donc on met de l'or mais savez-vous pourquoi par exemple la vierge elle a un manteau bleu c'est du bleu outre-mer bleu outre-mer il fallait le chercher au-delà de la mer donc ça coûtait très cher donc le pigment étant rare la vierge elle est toujours associée à ce vêtement bleu j'ouvre un une parenthèse pour dire que le drapeau européen est inspiré de la vierge Marie et que la couronne d'étoiles et ce bleu c'est juste une référence au christianisme c'est de Gaulle et Adenauer qui ont pris cette décision d'en faire un drapeau européen mais justement c'est le bleu le bleu outre-mer qui coûtait cher et donc je disais à mes élèves regardez là il n'y a que des matériaux précieux le bleu outre-mer l'or le bronze le marbre et bien là d'un seul coup tout est susceptible de devenir support la ficelle le sable le carton les déchets et puis après même l'immatériel le concept le projet et je leur dis vous voyez tout ce que ça ouvre maintenant vous avez le droit en vous baladant dans tout ça de dire ça j'aime ça j'aime moins ça on se moque du monde ça etc parce que par exemple il y a eu des trucs très intéressants des conceptuels qui disent voilà moi vous m'achetez 25 000 euros le projet que j'ai et je vous fais un papier en disant que vous avez acheté mon projet projet intellectuel mais la trace du projet intellectuel c'est juste le papier donc il y a des petits malins qui disent mais moi je vais être plus du champion que du champ encore et je fais un faux mais c'est un faux qui devient vrai le type qui n'a rien vendu porte plainte contre celui qui lui a volé l'idée qui lui avait vendu tout de même un concept etc alors évidemment c'est une espèce de mise en abîme bon il y a des gens que ça intéresse d'un point de vue du jeu intellectuel y compris du jeu financier parce qu'après il faudrait ou il faudra poser la question des gens qui paient un artiste c'est quelqu'un à qui on passe commande et c'est quelqu'un à qui on achète des oeuvres et donc il faut payer beaucoup d'argent si c'est la question de l'offre et la demande c'est le parle pas de malheur qui s'est passé chez moi c'est à dire que si quelqu'un n'en veut pas ça vaut rien si deux personnes le veulent et que les deux le veulent vraiment ça va valoir la surenchère et si un million de personnes le veulent alors là attention et si tout le monde le veut parce que personne ne refuserait d'avoir un Van Gogh chez soi alors là pour le coup ça atteint des sommets inégalés si on dit voilà on a trouvé un Léonard de Vinci ça coûte combien un Léonard de Vinci inédit comment on fait ou Macron décide aujourd'hui de vendre la Joconde c'est quoi le prix de la Joconde et ils trouvent un acheteur en Arabie Saoudite il y en a ou avec la Chine ou la Russie quand vous avez des mafias vous avez des gens qui disent moi je peux je vous achète ça je veux acheter la Joconde c'est quoi le prix de la Joconde c'est impayable au sens premier du terme donc quand j'expliquais ça à mes élèves en leur disant vous avez le droit de ne pas aimer mais vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas de l'art et je dis aujourd'hui si on fait un micro-trottoir dans la rue et qu'on dit à quelqu'un vous pensez quoi de la grammaire japonaise il ne va pas vous dire j'ai un avis je ne sais pas ce que c'est moi la grammaire japonaise je ne peux pas vous dire j'en ai jamais fait bon bah très bien merci beaucoup vous êtes très honnête et c'est très honorable de répondre ainsi mais vous dites vous pensez quoi de l'art contemporain c'est de la merde vous avez vu quand même le truc là quand même ils exagèrent vous avez passé du temps vous avez réfléchi c'est la même chose que la grammaire chinoise est-ce que ça ne tient pas au fait aussi qu'il y a une tension entre l'exposition médiatique de l'art contemporain parce que pour le gros on est rarement exposé à la grammaire japonaise on peut mais souvent on fait le choix de le faire alors qu'il y a une sorte de présence de l'art contemporain alors même physiquement comme vous l'avez évoqué avec Christo et moins brillamment avec d'autres cultures où il y a une injonction on va dire médiatique ou culturelle et globale dans laquelle c'est aussi je pense vécu par une partie des spectateurs qui ont le sentiment qu'il y a une sorte de couche dans laquelle l'art c'est ça et à laquelle eux pour les raisons que vous avez évoquées ne participent pas et que le rejet je pense que ça joue aussi dans le rejet de l'art contemporain parce qu'évidemment il y a un manque de code de confliction de l'initiation et en même temps il y a un sentiment parfois que c'est le seul art présent ou la seule forme de l'art vivant sans compter le version que vous avez aussi évoquée que quand on en parle systématiquement c'est souvent sur des logiques spéculatives c'est-à-dire qu'on va dire telle oeuvre tant de millions etc. donc la chose devient heurtante là aussi oui alors c'est un problème avec Banski ou ces gens-là mais j'ai perdu votre question c'était sûr non mais en fait l'idée c'est que finalement la réaction de rejet de l'art contemporain ça me revient pardon sur la question de la médiatisation ce qui est montré n'est pas seul vivant et c'est ça le problème c'est-à-dire qu'on a l'impression que comme il y a le vagin de la reine comme il y a le plug anal comme il y a le bouquet de tulipes qui sont des rectums ce ne sont pas des tulipes avec un brad fist fucking et puis les queues des tulipes comme par hasard les couleurs de l'arc-en-ciel LGBT donc moi je veux bien que ce soit un manifeste LGBT mais qu'on ne nous présente pas ça comme un monument en l'honneur des victimes des attentats c'est plus facile de vendre cette chose en disant que c'est un monument en hommage aux victimes des attentats que de dire non non au contraire c'est un plaidoyer pour la question LGBT donc évidemment il y a un petit monde l'art contemporain c'est vraiment très peu de gens les artistes les galeristes les acheteurs les collectionneurs les gens qui écrivent des préfaces des bouquins les revues les journalistes qui travaillent là-dedans alors évidemment c'est pas moi la rubarbe je te passe le séné je te fais un beau papier je te donne une oeuvre etc puis il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de fortune parce qu'effectivement ils ont fabriqué de la valeur donc ce petit monde défend l'idéologie dominante c'est évident que c'est pas un petit monde conservateur réactionnaire bourgeois ils sont tous pour le transhumanisme pour cette révolution la fin des frontières l'abolition ils sont macroniens ils défendent l'idéologie et l'idéologie dominante donc évidemment on montre ça le plug anal c'est quoi c'est militant sexuellement pourquoi pas autre chose et autrement on a parlé tout à l'heure de Juan von Cuberta lui il fait un travail extrêmement intéressant sur les chimères qui permettent de s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler les fake news aujourd'hui il invente des scénarios et dit par exemple on a trouvé des ossements préhistoriques qui montrent qu'il y a des animaux qui ont existé qui dans les chaînons manquants nous permettent de savoir que finalement il y a eu des chimères etc donc il a des ossements il a des photos il a un cahier de la personne qui a découvert tout ça il y a des photos du type qui est en train de découvrir tout ça mais tout est faux tout est inventé et donc on se dit mais c'est incroyable j'y ai cru quoi et lui il réfléchit par exemple sur la question des fake news sur la question de la vérité de la réalité de l'articulation de ce qu'on montre et du vrai est-ce que ce qu'on montre est vrai l'éléphant que j'ai choisi en couverture l'éléphant avec ce drain c'est une oeuvre extrêmement intéressante de Mauricio Catalan parce que justement cette façon de dire il a beau se déguiser en fantôme il a beau se mettre un drap sur la tête pour se cacher on voit bien que c'est un éléphant c'est une façon de dire que la vérité triomphe toujours même s'il est masqué donc c'est du décodage et il faut aider au décodage les enfants les étudiants mais tout le monde pour dire après t'as le droit de pas aimer mais quand on est en face de cette oeuvre il y a une présence physique je parlais tout à l'heure du sublime mais cette façon de dire il y a un arbre et c'est toute la forêt non l'arbre cache la forêt et ce qui nous est montré aujourd'hui avec force célébration à France Inter à Libé à France Culture on nous dit c'est formidable François Pinault sa collection on recycle tout ça etc on vous dit voilà l'art contemporain c'est ça on a le droit de ne pas aimer cet art là on a le droit de dire vous aimez peut-être mais moi j'aime pas en revanche il y a des gens qui font des choses très très intéressantes François Pinault m'avait fait l'amitié de me faire visiter sa collection il voulait qu'on en parle et à un moment donné il me fait voir des peintures elle vit dans un tout petit appartement à Paris mais moi je pense qu'elle va devenir quelqu'un de très grand sur le marché ben oui puisqu'elle est exposée par François Pinault donc il lui suffit juste de dire j'achète j'expose d'un seul coup on dit moi j'aimerais bien c'est le désir mimétique moi j'aimerais bien avoir cette oeuvre là alors la jeune fille qui fait ça si hier elle ne vendait rien là d'un seul coup il y a 10 000 personnes qui veulent elle dit mais moi je mets des zéros là où je veux quoi Jacques Pasquier dont j'ai parlé tout à l'heure qui est un grand peintre mais qui a passé toute sa vie à Caen et qui n'a pas eu un galeriste qui aurait pu l'aider à faire une belle carrière internationale qu'il aurait méritée Jacques de temps en temps il vendait quelques toiles à des prix cassés à des amis qui disaient bon on achète des oeuvres ça lui permet de vivre donc il y avait une trentaine de personnes chez lui il y avait des oeuvres partout on tirait des toiles on les regardait moi je venais de finir un livre sur lui et donc je voulais acheter une oeuvre pour l'aider et à un moment donné je vois un truc étonnant c'est que les gens me suivaient une petite maison il y avait du monde partout à chaque fois que je me déplaçais j'avais toujours des gens qui se déplaçaient à côté de moi qui regardaient en l'air innocemment et puis dès que je tirais une toile que je la repoussais je tirais une toile je la repoussais je tirais une toile je m'arrêtais je regardais d'un seul coup ils prenaient de la valeur la toile parce que les gens disaient ah on ferait regarde donc peut-être que etc et puis à un moment donné je disais bon bah tu me mets un point rouge sur celle-ci ça veut dire je prends une option tu me mets un point rouge sur celle-ci puis après je verrai ça c'est justement celle que je voulais acheter et bah il n'y a aucun problème vous savez moi je vais en mettre des points rouges je ne vais pas forcément acheter celle-ci si en revanche vous ne mettez pas un point rouge mais vous dites j'achète tout de suite elle est à vous il n'y a vraiment aucun problème et c'est ce que René Girard analyse c'est la question du désir mimétique c'est-à-dire que si on ne désire pas l'objet mais on désire le désir que les autres en ont pourquoi un nombre de crétins ont des jolies filles parce que ce qui leur plaît ce n'est pas la fille qu'ils ont mais c'est qu'elle plaît aux autres et le plaisir qu'on a c'est enfin vous voyez comment fonctionne le désir mimétique et en matière d'art c'est la même chose il y a un marché sur le marché on dit que ah ça ça cote fortement puissamment et donc bah on achète si on achète la cote continue si on dit à un moment donné parce que ça a pu arriver on peut le dire aujourd'hui parce que ça va mieux pour Robert Combasse mais il y a eu un moment donné où Robert c'était vraiment la figuration narrative Jack Lang l'arrivée de Mitterrand c'est une peinture facile apparemment à comprendre issue de la BD très colorée très festive très joyeuse on fume il y a des pétards les femmes ont des gros lolos elles ont des culs magnifiques elles ont des jambes incroyables elles ont des talons aiguilles etc et d'un seul coup c'est devenu une folie Robert Combasse et puis à un moment donné un de ses galeristes dit bon moi j'y crois plus j'arrête ça plonge complet et pourtant il fait la même peinture il a évolué et puis il a continué continué puis un jour il y a quelqu'un un de ses galeristes d'aujourd'hui qui dit mais moi je rachète les choses anciennes je fais un capital je crois en combat hop c'est reparti il fait des choses extraordinaires on peut encore voir des oeuvres de lui j'ai ce truc à Paris et il a connu les hauts et les bas alors que c'était exactement la même peinture parce que le marché l'a propulsé au sommet l'a mis dans le canillot et le remet à des sommets tant mieux je suis très heureux c'est mon ami je l'aime beaucoup et je suis content que ça aille pour lui mais c'est parfois injuste parce qu'il y a des peintres qui n'existent plus je songe par exemple à ceux qui ont été mis en évidence ça parlera quelques-uns dans la salle qui ont cet âge-là qui ont le mien ou un peu plus c'est que Pompidou par exemple aimait Georges Mathieu il aimait Vasarelli il y a eu un moment donné où Bernard Buffet était aussi aimé et apprécié alors je ne dis pas que c'est pas cher aujourd'hui c'est toujours cher si on veut acheter un Vasarelli un Buffet ou un Georges Mathieu mais on a du mal à voir ces oeuvres-là Georges Mathieu il en a fait beaucoup il a fait des pièces de monnaie il a fait des pubs il a fait donc il y a eu un moment donné c'était du Georges Mathieu du Georges Mathieu tout le temps on ne le voit plus c'est-à-dire il a toujours sa valeur mais on ne peut plus voir le caractère esthétique de cette oeuvre-là donc effectivement c'est la question fiduciaire je joue sur le double sens mais c'est la question de la foi et la foi elle ne se fait qu'avec des gens qui disent mais moi j'aime et j'ai des bonnes raisons alors pas seulement j'ajoute que c'est pas seulement avec des gens qui disent j'aime mais des gens qui disent j'aime donc j'achète parce que si on dit j'aime beaucoup ça ne suffit pas pour faire une valeur la valeur elle est faite parce que des prescripteurs disent moi j'achète Robert Rol et j'en achète 10 d'un coup Robert Rol 10 d'un coup acheté par Bernard Arnault François Pinot la cote d'un seul coup et ça fonctionne comme ça et puis après le temps passant il n'y a plus les acheteurs l'oeuvre elle existe on est passé à autre chose et il y a des gens qu'on n'achète plus on va faire de ces gens-là ce qu'on appellera des petits maîtres et puis les autres on a retrouvé ça et d'un seul coup c'est important je rappelle que les pompiers faisaient des fortunes en vendant leur peinture quand les impressionnistes il y avait quelques fous pour les collectionner aujourd'hui évidemment c'est pas du tout le même prix Michel Anfré merci beaucoup de nous faire partager votre passion pour l'art sous toutes ses formes merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501